Bonjour mes chers amis les Capricornes, soyez bienvenus dans votre tirage pour les énergies de la semaine du 18 au 20, 24 avril 2022. Alors ce tirage est valable pour les personnes qui ont l'ascendant en Capricorne et la Lune aussi en Capricorne. Allez c'est parti, on va démarrer du coup avec le tableau pour voir les énergies et puis après on va rentrer de plus en plus dans les détails. Allez, Capricorne, qu'est-ce qui vous attend sur cette semaine ? Alors bon, donc ici pour vous mes chers amis les Capricornes, je pense que dans cette semaine il faut quand même un petit peu faire attention à certains choix, à certains peut-être aussi, certains choix que vous, vous allez devoir faire parce qu'il faut, bon, là avec cette carte-là, dans ce cas-là, ça peut me parler d'ego, ça peut me parler aussi d'une fausse image, de quelque chose que finalement peut-être que vous n'avez pas tous les éléments en main justement pour bien trancher, pour faire un choix qu'éventuellement après on ne regrettera pas, d'accord ? Attention aussi à ne pas être influencé, parce qu'avec le 7 d'épée justement ça peut me parler d'un abus de confiance, ça peut parler aussi d'une mauvaise influence, d'une mauvaise énergie autour de vous. Là j'ai comme si en fait c'est quelqu'un qui essaie de vous manipuler, quelqu'un qui essaie de vous pousser peut-être à faire quelque chose qui éventuellement ne sera pas bien pour vous. Alors c'est peut-être pas une personne, des fois aussi ça peut être le média, d'accord ? Tout ce qui est média, tout ce qui est, vous voyez, influence autour de nous, d'accord ? Donc attention, surtout ici pour tout ce qui est consommation, pour tout ce qui est vraiment, vous voyez, achat, impulsion, ce genre de choses, voilà. Bon, mais après ça peut être justement une personne autour de vous, par rapport à laquelle il faut quand même un peu se méfier et faire attention, certainement, je pense que vous allez le savoir si c'est le cas, hein, directement. Bon, allez, on continue, on verra bien. Des fois aussi c'est notre ego qui peut être représenté par cette carte, donc il faut peut-être un peu aussi, hein, faire attention à ça. Alors, mes chers amis, les Capricornes. Des fois également, avec cette carte, le set de coupe, on peut être aussi sur une illusion, hein, voilà, parce qu'une illusion qui est causée par une forme de fausseté autour de vous, hein. Regardez bien aussi, hein, derrière cette carte, on a bien l'énergie de la lune, qui est symbolique, justement, de nos clartés. Allez, on va tirer les cartes, on va voir ce que ça donne, domaine par domaine, du coup. Allez, pour vous, mes Capricornes, pour la semaine. Alors, le domaine sentimental relationnel. Bon, et si, pour le domaine sentimental relationnel, je suis sur une nouvelle rencontre, d'accord ? Donc là, on a les énergies d'une nouvelle rencontre, peut-être également, ça peut être, vous voyez, une personne avec qui on était en correspondance, par exemple. Et donc là, on peut s'attendre à un rendez-vous, on peut s'attendre à des sorties, on peut s'attendre à un face-à-face, un visuel. Ça peut être également, peut-être, des voyages, des déplacements à faire avec les enfants, par exemple. On peut s'attendre aussi, quelque part, à une préparation pour un nouveau départ. Dans certains cas, ça peut être un déménagement, ou ça peut être aussi une grossesse, d'accord ? Avec ces cartes-là, on peut tout à fait être sur une grossesse. Si on va parler vraiment d'accouchement, peut-être un accouchement un peu qui se fait un peu plus tôt que prévu, d'accord ? Peut-être pour quelques jours, quelques semaines. Bon, je ne pense pas à quelques semaines, mais voilà, aux alentours de quelques jours, parce qu'il n'y a rien de dramatique dans ces cartes. Mais sinon, pour moi, voilà, je vois une nouvelle rencontre, des échanges entre vous et quelqu'un. Peut-être aussi, ça peut me parler de compliments, ça peut me parler vraiment des échanges un peu romantiques. Vous voyez, on discute aussi vis-à-vis des projets, certaines choses, vraiment dans ce sens. Alors, maintenant, du côté professionnel. Bon, du côté professionnel via active, moi, j'ai l'impression que là, avec ces cartes, ça me parle bien de retour de bâton par rapport à quelqu'un. Bon, je pense aussi que vous étiez victime peut-être de quelque chose là, mes chers amis, les capricornes. Avec le 5 et le 6 juste derrière, je vois, c'est comme si en fait la justice qui sera faite. Alors, ça peut être la justice du système, ça peut être parce que vous, peut-être vous prenez les choses en main. Ça peut être que vous, par exemple, vous portez plainte contre un employeur, contre un associé, contre, vous voyez, contre peut-être un collègue. Ça peut être ça aussi. Et là, j'ai l'impression qu'il y aura un retour de justice avec le 6. C'est toujours l'équilibre, d'accord ? C'est vraiment, c'est toujours l'équilibre et surtout, des fois aussi, ça peut être justement quelque chose qui intervient, un événement, quelque chose qui se passe au dernier moment. Il y a l'idée aussi d'aide inespérée, d'accord ? Alors après, vraiment, vis-à-vis du 5, moi, je pense parce que vous étiez maltraité, vous étiez peut-être pas respecté, peut-être aussi que vous étiez mal payé, d'accord ? Il y a quelque chose, justement, qui n'a pas été juste pour vous. Et donc là, il y a l'idée de rééquilibrer les énergies. Peut-être vous, parce que vous, vous entreprenez les choses en main ou tout simplement grâce à un événement, à l'univers tout simplement qui intervient. Voilà. Il y aura un retour à l'équilibre quelque part. Alors, regardez, la carte, elle est là. C'est la même carte qui est là. C'est vraiment le 7 d'épée. Donc là, ça ressort ici du côté matériel financier, d'accord ? Bon, pour moi, ici, regardez. Bon, avec le fou, quand même, donc là, je ne prends pas le fou dans la signification comme la signification peut-être que certains d'entre vous connaissent. Avec le 7 d'épée, le fou, il aura tout à fait une autre indication. Et pour moi, c'est vraiment un peu, entre guillemets, le manque de... Alors, ce n'est pas forcément maturité, mais c'est comme si, en fait, on agit avec indifférence. Donc là, il y a l'idée, vraiment, de faire attention pour ne pas regretter, justement. Comme ça, le fait de faire confiance, si vous voulez, avec guillemets, ou le fait, vraiment, de ne pas prendre certaines choses sérieuses, vraiment, de prendre les choses à la légère. Donc là, attention, attention, parce qu'on peut tomber sur des pièges. Surtout que là, on voit bien que les choses ne sont pas très claires, déjà, à la base, d'accord ? Voilà, là, vous êtes prévenus. Donc, le message supplémentaire, là, pour vous, donc là, je vois peut-être certains capricornes, vous vous dirigez vers un nouveau engagement. Ça peut être ici une nouvelle relation, tout simplement, voilà, tout court. Mais ça peut être ici l'idée de passer à un niveau supérieur au sein d'une même relation. Si ce n'est pas d'une relation qu'il s'agit, ça peut être contractuel, ça veut dire un contrat. On quitte un contrat pour peut-être signer ailleurs. Ça peut être ici pour peut-être des déménagements, voilà, des maisons, des appartements, des locations, des achats. Mais ça peut être aussi des contrats de travail, des contrats de partenariat, ce genre de choses. Mais de toute façon, je vois un niveau d'engagement à atteindre sur cette semaine par rapport à un domaine de vie en particulier. Alors maintenant, un conseil pour vous avec ces cartes-là, moi, je dirais qu'il y a l'idée de bénédiction avec le pape toujours. Donc, pour moi, je pense que là, il est question justement de faire confiance que vous serez protégé, vous serez béni aussi à partir du moment là où vous serez vraiment fidèle avec vous-même et vous agissez dans le bien, tout simplement, d'accord ? Soyez authentique, soyez fidèle avec vous-même, concentrez-vous sur ce qu'il y a de l'importance aussi dans votre vie. Ne perdez pas votre temps sur les choses vraiment qui, voilà, qui ne sont pas bien peut-être dans votre vie parce que ce qui arrive après le 8, c'est le 9 et le 9, c'est l'accomplissement. Et l'accomplissement, en général, ça vient pas comme ça, c'est rien, d'accord ? Voilà. Peut-être pour certaines personnes, c'est marrant ce que je vois ici avec les cartes, ça me parle bien d'un voyage spirituel. Peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes en train de naviguer à travers des expériences un peu, peut-être un peu spéciales en ce moment dans votre vie. Et donc, là, ça va me parler du développement spirituel. Alors, je vais continuer avec l'élithoracle. Allez, pour les capricornes, concernant cette semaine du 18-20. Alors, on a la grossesse, justement, on a parlé de grossesse tout à l'heure, mais ça peut être les projets. Alors, l'union, donc là, j'ai un aspect très officiel ici, justement, j'ai l'engagement qui est là. Donc, par rapport à une relation, par rapport à un contrat, des projets, la vie commune, des déménagements, des emménagements ensemble. Alors, peut-être qu'on va tomber enceinte, justement, et qu'on peut finalement, pourquoi pas, concrétiser quelque chose ici avec quelqu'un. Avec le masque ici, j'ai quelqu'un qui se protège. Peut-être que j'ai quelqu'un qui est dans le déni par rapport à quelque chose, d'accord ? Quelque chose de particulier dans une situation, dans une relation. J'ai continué, on va voir. On a la réussite. Donc, peut-être que vous allez pouvoir surmonter vos peurs. Peut-être que vous allez pouvoir surmonter vos peurs et vous allez mettre un terme ici à quelque chose qui n'a pas été bien pour vous. Moi, j'ai l'impression, peut-être ici, surtout, je me concentre un peu sur l'énergie du masque. J'ai l'impression que pour certains Capricorns, vous avez porté un masque pour longtemps, soit parce que vous êtes dans le déni, soit parce que, tout simplement, vous vous protégez. Et j'ai l'impression, en acceptant une union, en vous rentrant dans cette énergie d'union, que ce soit professionnel, sentimental, etc., vous allez tout simplement mettre un terme à cette carapace et aussi mettre un terme à ses peurs. Et justement, par conséquent, vous allez réussir quelque chose. C'est comme ça, vraiment, que je sens votre message, d'accord ? Allez, on va voir maintenant les réponses à vos questions, si vous avez des questions, justement. Sinon, ça peut être un conseil, un message, quelque chose à méditer. Alors, on vous dit, si vous croyez, déjà, et on vous dit, n'arrêtez pas. Voilà, n'arrêtez pas, on va voir le dos du deck aussi pour vous. On a dans un an. Comme ça, on vous donne une période, si jamais vous avez aussi posé une question par rapport au temps. Voilà pour vous, mes Capricornes. Passez une belle semaine, je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine.